D'habitude, sur Charles et Mélanie, vous avez l'habitude de nous voir faire ce genre de dingue. Oui, c'est Pascal Dragoteau. Il nous aide sur toutes nos cascades automobiles. A chaque fois, on arrive à le surprendre avec nos idées folles. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On va assister à l'un des crashs les plus marquants de notre vie. Il va foncer dans une voiture avec une autre voiture à 110 km par heure. 110 km par heure, c'est bon ? Plus de ça, son fils Kevin l'accompagnera dans cette cascade d'une vie. Cette voiture-là va passer à 110, dans celle-ci, avec Pascal et Kevin à l'intérieur. Je me demande dans quel état elle va finir, celle-là ? Oh là 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 ! Dans un sale état, je pense. Première voiture donut au monde. C'est des cascades qui étaient faites dans les années 80. Et comme les déesses, maintenant, on n'en trouve plus, des vieilles déesses, nous, on a réussi à en trouver une et on s'est dit, on va faire ça. Celle-ci, on est d'accord, elle ne roulera jamais. Elle ne pourra plus jamais rouler de sa vie. Elle déjà ne roulait plus. Tu vas voir, quand on va te présenter la voiture, tu vas comprendre de toi-même qu'elle ne peut plus rouler. Pour ceux qui pensent qu'elle est sauvable, je vous montre l'envers du décor. Elle ne roule plus, hein. Voilà. On voit le sol, quand même. Une petite soudure. Kevin, tu as fait ton rappel de tétanos ? Non. D'accord. Regarde, non mais témoin, il a les clés. Bien sûr, il a les clés. Ah oui ? On a enlevé le volant, parce que le volant, c'est un risque qui rentre à l'intérieur de la voiture, donc on l'a enlevé. Ça te fait un petit souvenir ? Par contre, Kevin, tu fasses gaffe de ne pas te prendre le levier de vitesse dans le cul, parce que celui-là... Ah oui, il peut faire moi celui-là. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ça c'est le levier de vitesse, il est là. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. Et du coup, tu penses qu'elle roule encore la voiture derrière la DS3 ? Eh bien, c'est la grande question. J'ai enlevé tout ce qui est système airbag, tout désactivé, pour ne pas qu'elle se mette en défaut. Donc si c'est un perfect ça, dans la logique des choses, elle devrait encore fonctionner. Sinon, là, tu as une magnifique DS3 toute classique de 2011. Voiture qui était accidentée, qu'on a réparée. Les sièges sont d'origine en plus, hein ? Les sièges sont d'origine, hein ? Donc on a installé une cage à l'intérieur. C'est important, parce qu'on ne sait pas trop comment on va sortir. On peut partir en tonneau, donc ça, pour la sécurité, c'est important. Oui, attaché à l'arceau. Voilà, soudé à l'arceau. Moi, j'ai fait ça, moi, dans mon tonneau. Parce que toi, tu n'as pas traversé une DS. La partie centrale de la vieille DS, il y a un risque qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de la voiture. Ça rentre, c'est comme si c'était une étape, donc... Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Je suis choc-bar de te baiser. Elle est choc-bar. Elle est choc-bar, les gars. C'est facile à s'asseoir, c'est difficile à sortir. Ouais, vas-y, choc-bar. Ouais, ouais, moi, je suis souple. Alors, Mélanie le poulpe, voilà, donc normalement, elle passe partout. Ah oui, ah ouais, Jav, ok, j'ai compris le délire. Tu vois comment on est bas ? Ah oui, heureusement que t'es plus grand, parce que vraiment, tu vois R. Tu sais que là, tu prends conscience que c'est dangereux. Je comprends ce que disait Pascal. Pascal, hier, il disait, tu vois, en fait, t'as la grille. Et en fait, la grille, elle perturbe ton champ de vision, parce que, ok, ça obstrue, mais en plus, ton focus, tes yeux, ils font le point sur la grille et pas sur ce qu'il y a derrière. Et là, j'imagine, à 110, vraiment, là, la précision, elle est folle. Allez, on va faire un petit tour. Alors, évidemment, ils ont enlevé les sièges, parce que les sièges, ils sont collecteurs. Ah bon ? Ils en font quoi ? Ils étaient en bon état. Oh, mais ils sont trop gentils, ils sont trop gentils de l'avoir donné à un collectionneur. Alors que moi, je me serais fait de la thune, j'aurais tout vendu, moi. Là, ils doivent passer entre sept poignées. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la limite ? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, moi, je vais, ouais, ça sera... Alors, s'ils chopent le tableau de bord, c'est pas bon. Moi, je vais à l'hôpital. Ah ouais, putain. Et s'ils chopent la roue arrière, c'est lui qui va à l'hôpital. Et si vous passez au milieu, personne va à l'hôpital. Normalement, si vous passez au milieu, on sort par là-bas. Et ils vont faire le premier essai-out, c'est-à-dire que là, ils vont faire deux essais avant de faire la vraie percussion. Ils vont se mettre à 110 et ils vont passer à côté de l'ADS. Voilà, pour voir un petit peu, prendre les repères, etc. Voir si tout le monde est prêt en termes de technique et en termes de caméra. Là, on va avoir un premier aperçu de la vraie vitesse à laquelle ils vont passer dans l'ADS. Ça va faire quelque chose. Ah, c'est bon, ils sont partis. Faut pas qu'ils se loupent, hein. J'avoue qu'en fait, je me rends compte maintenant que ça va durer que quelques secondes. Ah ouais, ça va être très rapide. C'est tout ça pour pas longtemps, hein. Tout ça pour une seconde. Par contre, là, la seconde la plus intense de leur vie, je pense. J'imagine que c'est leur rêve. C'est un rêve père-fils et c'est leur rêve de gosses à tous les deux. Moi, je suis choquée, hein. Tu vois, c'est de devenir vétérimaire, hein. Par contre, je trouve ça trop beau qu'ils le fassent à deux. Genre père-fils, tu vois, genre, tu sais, dans la voiture, ça doit être « Papa, je t'aime ». Mon papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Premier test, OK ? Ouais, ça y est, là. Tu sais, tu te rappelles cette sensation ? C'est rapide, hein. Hé, Charles, tout pétille dans ton corps, là, tu vois. Là, ça se voit, là, ça commence à monter un peu. Ça revient, là, là, c'est... Ça va vite, hein. On a vu la théorie. Ça va très vite, hein. Là, c'est dans le cerveau, il y a un truc qui s'est déclenché et qui a dit « Ah, c'est bon, vous allez peut-être mourir ». Non, oui, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, voilà. Tu sais, ça fait un an et demi qu'on attend ça. Depuis qu'on a trouvé la déesse. Pascal, ça fait un an qu'il nous en parle. On s'est rencontrés il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an, il nous a dit « Putain, les gars, ça fait un an que je prépare une cascade. C'est le rêve de gosses. Et là, on y est, c'est aujourd'hui. » C'est fou. Allons les péter. Allons les péter, Pascal. Allons tout casser. Le bisou. C'est la chérie de Kevin. Je préférerais être à la place de Kevin. Oui, que à la place de la chérie de Kevin. C'est vraiment stressant quand même. Ouais, c'est clair. Laurence, ça va ? Moi, ça va. Tu sens que la pression, elle monte. Ça y est, je vois dans les yeux. C'était bizarre, le moment où personne parlait et tout. Genre, tout le monde était en train de réaliser ce qui allait se passer. Alors là, ils font juste un essai de vitesse. Après, on va allumer les GoPro. Et là, dans les yeux, tu vas encore voir plus le... Voilà, juste tout se passe dans le regard. Et toi, ça va ? Ah, moi, je gère juste tout ce qui est sécurité. Regarde, est-ce que j'ai l'air... Est-ce que j'ai l'air... Arrête, arrête. Arrête de la stresser. Toi, elle est très bien là, va pas nous la stresser. Oh, mais cette femme, je trouve, elle a des couilles. C'est fou, hein. Elle a plus de couilles que la plupart des hommes. Putain, on est proche là pour le test. Faites-en des mèmes, s'il vous plaît. Ils sont tous là-bas. Putain, mais comment tu veux viser un truc aussi fin que ça ? Comment tu sais qu'en plus, plus tu vas vite, plus le champ de vision, il se rétrécit, tu vois ? Plus c'est dur de viser. Top départ. Ok, c'est parti. Écoute la fusée, écoute la fusée. Bon, là, c'est le test. Ça va pas passer dans la voiture. Juste à côté. Ça va vite. Ah ouais, ça va vite. T'sais que là, vraiment, je me rends compte. Je me rends compte de l'impact que ça va être. Tu sais que j'ai un peu envie de chialer, parce que, t'sais, genre, je les aime trop, Pascal et Kevin. Et j'ai trop envie qu'il en aura un vin. Voilà, c'est ça, ça va bien se passer. On active les gopros et c'est parti, mon kiki ! Oh, bien, bien, bien. Bête, 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 bête ! On pense à Pascal et Kevin qui vont vivre la plus grosse cascade de leur vie, là. Ils vont passer dans une voiture à 110 km heure. Ils sont déjà en place. Ils sont déjà en place. Ils sont déjà en place. Mais oui, t'as vu comment ça va vite, là. Là, je me dis, je pense, je vais avoir la petite larme en vrai qui va... C'est dur, t'sais, de regarder un accident. C'est très dur, hein. Quand je vais me faire ton tonneau, t'sais, j'étais grave choquée. Mais là, là, ça va à 110 km heure. T'imagines la différence. Comment tu le sens ? Nous, on a l'habitude. C'est vrai, on a l'habitude des crashes. Ça va, vous êtes pas trop stressés ? Non, à peine. Non ? Ah, si. Ça va ? Ça va. Ça ira mieux dans quelques minutes. Ah, ah, ah ! Défus, c'est le moment ! Ça va être fou, ça va être fou ! Ça va être fou. T'sais que là, j'ai un peu mal au cœur. Ouais, ça fait quelque chose en vrai. Quand tu vois les essais à 110 km heure, tu te dis, ça passe très vite. Il se vient, il se vient. Il se vient, il se vient. Il se vient, deux ans pour ça, deux ans pour ça. C'est un truc de baiser, mec ! Mais c'est un truc de fou ! On l'a broyé ! Bravo ! C'était chaud, ouais, c'était chaud ! Mais attends, de l'extérieur, ce qu'on a vu, j'imagine pas comment vous l'avez vécu, quoi. Oh, on a défoncé la DS3. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. On en a vu des dingueries, hein. Mais alors, celle-là ! Celle-là ! Hé, les gars, vous avez fait du deux-roues, mais dans l'autre sens, là. C'est ça, non ? Ouais, 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 ouais. Par contre, les gars, il faudra l'emmener au garage. Vous l'avez un peu abîmée, il y a une rayure. Ça a frotté une petite... Bon, c'est que de la carrosserie, hein. Là, on a la portière arrière. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand la maîtresse à l'école, elle te dit « prends la porte », ben vous, vous l'avez emmenée à 100 mètres de là. Oh, regarde, regarde ! Le fameux toit, le toit. Putain, c'est beau, ça ! C'est beau ! Comment le volant ? Oh non, on a perdu les clés ! Ah non ! Ah ben là, on va les trouver, là, les clés. Ça, c'est la partie sous le volant. C'est très, très violent. Le coffre n'a rien. Oh là 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 ! Ah, ça fait bizarre. Elle n'a pas beaucoup bougé, en fait. Bon, ben, il n'y a plus de toi, les gars. Ça fait quelque chose. Je vais vous montrer juste quelque chose de sensationnel. Venez voir, de la voir. Et c'est la portière arrière. Ah oui, mais elle, elle a fait un record du monde, elle aussi. Elle est intacte, celle-ci, tu peux la garder pour chez toi. Ça t'a fait quoi, du coup ? J'ai absolument rien compris à ce qui s'était passé. Genre, je pense qu'on peut faire un replay actuellement sur ma tête, pendant l'accident. C'était bizarre, je ne m'attendais pas à ça. C'est violent. Ouais. Wow ! Ouais. On est encore choqués de l'impact de ce crash. Si tu veux voir les images incroyables des caméras haute vitesse, toute leur préparation et l'histoire qu'il y a derrière, on t'encourage à aller voir la vidéo sur la chaîne de Pascal Dragoto et de leur envoyer de la force. Abonne-toi.